... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au royaume de la Pétodière, dans ce magnifique palais. Je précède de quelques secondes le roi et je vais en profiter pour vous donner quelques petits conseils pratiques. Je vous demanderai tout d'abord de bien vouloir éteindre vos téléphones portables entièrement et par ailleurs, avant l'arrivée du roi, d'observer un silence le plus absolu. Je vous remercie. Sa Majesté, le roi Auguste, César, Marc-Antoine, Sylvestre, Louis, Gaston, Henri, Nicolas, Napoléon-Marcel, Pétod, vive le roi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. Pour prendre le médecin, je vous demande mon discours. Mon discours au peuple. Pour prendre le médecin. Parle-là, je te salue. Je vous salue. Mon vie d'une multitude. Moi, le roi béton, souverain incontestable, incontesté et incontestible de ce royaume lumineux, céleste et irrésistible de la pétolière, je vous demande d'ouvrir très grand vos pavillons utriculaires et de retenir puissamment votre souffle myosmatique. Ça me rappelle quelque chose. Car je vais m'adresser solennellement à vous. Grand peuple, peuple chaleureux, courageux, incrépite, glorieux, sournois, veule, connard, égoïste, peuple dégénéré, peuple renforgné, peuple bafoué, mais peuple si attachant, attaché par lui-même, avec le concours. Oh, je crois que je m'égare. Sachez tout d'abord que toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la pétolière. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la pétolière, telle la princesse des comptes où la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la providence, oh, mais qui est-ce qui m'a écrit un pareil discours ? Hein ? Ah, voilà. Moi, le roi Péteau, j'ai donc une grande, une immense nouvelle à vous annoncer. En ce jour divin et radieux, je vais pouvoir enfin combiner, je veux dire, convoler, Améronie, c'est bien ça, hein, convoler en juste noce avec celle qui a été choisie par mes nobles parents, hein, moi, depuis déjà qu'il y a connu ça, hein, ce moment mémorable et tant attendu fut longtemps retardé en raison de la candeur naïve et de la virginité affirmée et revendiquée de votre souverain bien-aimé. Et enfin, il est arrivé ce jour où tout va basculer, où tout va être culpité, je veux dire, où tout va transcender. Elle est enfin arrivée, la jeune fille, énamourée, douce, divine, tendre et aimante. Enfin, elle sera mienne, elle sera vôtre, enfin, je veux dire, elle sera votre reine, hein, attention, ne confondons pas. Enfin, je vais connaître les charmes de l'amour et toucher son petit corps frêle et fragile, serrer sa taille fine, palper ses petits rouges, chasse-paissez, calmons, calmons-nous et poursuivons. Oh oui, poursuivons. La reine Pédocque. Pédocque, majesté. La reine Pédocque. 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 Bon. La reine Pédocque, puisque c'est de cette perle rare, de cet inestimable trésor qu'il s'agit et qui règne sur notre voisin immédiat, l'illustre royaume de la pédocquerie. Ses cheveux sont blonds comme le blé mûr sous le soleil, ses yeux bleus comme le ciel plus lumineux et la mer profonde, son corps vallonneux comme les montagnes, ses jambes longues et fines, ses pieds palmés. « C'était palmé. » « C'était palmé. » « Ah, non, c'est de me ressembler. » « Oh, hein. » « Vous vous foutez de monde. » « Enfin, vous avez écrit n'importe quoi. » « C'est ridicule. » « C'était palmé. » « C'est d'un grotesque. » « Ah, quel fief imbécile celui-là. » « Alors là, mon problème. » « Si vous avez voulu être spirituel, » « Eh bien, c'est raté. » « Bon. » « C'est comme cette pièce inepte et que vous m'avez imposée. » « Que c'est du n'importe quoi. » « Enfin, après la représentation, demandez. » « Demandez-vous au public ce qu'il en pensera. » « Et en plus, je pense que vous en êtes fiers. » « Mon pauvre garçon. » « Enfin, poursuivons. » « Nous boirons le calice jusqu'à la vie. » « Pourvu que ce soit du pignot comme l'autre fois. » « Bon. » « Je reprends. » « Alors, je disais donc que j'ai décidé d'épouser la reine Pédoque et d'unir nos deux royaumes. » « Et je suis particulièrement heureux de la recevoir ici ce soir et de vous la présenter. » « Bien, alors ! » « Moi, je suis heureux de la présenter. » « Et vous, qu'est-ce que vous faites ? » « Ah, vous dormiez encore, sans le dire. » « Allez, allez ! » « Allez ! » « Son majesté, la reine, Marguerite, Magali, Chaneviève, Melbusine, Adélaïde, Carla, Marie-Gertrude, Pédoque, Big Lovelle ! » « Big Lovelle ! » « Sa majesté, la reine, Marguerite, Magali, Chaneviève, Melbusine, Adélaïde, Carla, Marie-Gertrude, Pédoque, »Vivien, Patrice, Mẹhtrude, Pédoque, Valleville ! » « Miss Mais 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 Japanese » Sa Majesté, la reine Pédorque, Pédorque, vive la reine ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah, jamais ! Jamais je n'écouterai ce monstre, ce... ce pagnipède ! Je retourne chez ma mère. Mon ange ! Mon ange ! Hein ? Viens ! Non ! Viens vite ! Non, je peux pas. Non ! Non, non ! Mon ange ! Descends ! Viens ! Mon ange ! Viens ! Viens vite ! Non ! Mon ange ! Non ! Viens vite ! Mon ange ! Non ! Mon ange ! Non ! Non ! Viens vite ! Rejoins-vous ! Maman ! Sous-titrage ST' 501